Générique Le prix Consulting France 2018 de la recherche en management, catégorie transformation digitale. Daniel Baroin, bonjour. Bonjour. Aurélien Rouquet, bonjour. Bonjour. Daniel Baroin, vous êtes Senior Advisor CareOne by KPMG, c'est ça, vous nous en direz peut-être un mot, et administrateur chez Consulting France et de la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, la FNESH. Aurélien Rouquet, vous êtes professeur de Logistique et Supply Chain Management à Neoma Business School. Daniel Baroin, ce prix, vous pouvez nous en dire deux mots ? Juste un petit mot sur Consulting France, que c'est vrai que le grand public n'a pas toujours connaissance des différentes associations. Donc Consulting France regroupe 90 cabinets de conseil en stratégie et management, et donc est membre aussi de la grande fédération SYNTEC avec les entreprises du numérique et de l'ingénierie. Donc Consulting France, pour tisser des liens avec le monde académique, valoriser le travail, je dirais, des enseignants-chercheurs, a décidé depuis déjà neuf ans de faire un prix chaque année qui récompense les articles, parce que les articles sont un des éléments majeurs du travail des enseignants-chercheurs. Et donc par rapport à d'autres institutions, nous avons décidé de primer des articles en essayant cette année, en 2018, d'aller au-delà des catégories traditionnelles qui sont, je dirais, les disciplines académiques, marketing, opération, etc. Et de mettre un peu notre prix en perspective avec les enjeux des entreprises, vu de la part du monde du conseil. Et ces enjeux aujourd'hui, qui sont désormais les catégories, c'était plutôt refonder l'entreprise, la société. Donc là, nous sommes dans les enjeux à la fois sociétaux, des parties prenantes, et qui sont effectivement des éléments importants de la stratégie des entreprises. Accélérer par rapport à la compétitivité les nouveaux business models, sous, bien sûr, la transformation digitale et des organisations. Et puis, réinventer le management, puisque rien ne peut se faire, je dirais, sans l'engagement des hommes et des équipes pour réussir ces grands projets. Alors, avant d'évoquer l'article primé, peut-être un petit mot sur l'organisation de la remise du prix, du jury. Oui, alors, très simplement. Donc, tout enseignant, chercheur, doctorant peut, effectivement, soumettre son article au prix. Et donc, ça suppose quand même d'avoir publié dans une revue internationale. Deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est que nous l'avons fait avec la collaboration avec la FNEJ. Donc, la FNEJ nous a indiqué, et puis on l'a complété, je dirais, des membres éminents qui pouvaient, pour ces catégories, être un peu des paires qui étaient à même de nous proposer des shortlists d'articles. Et après, c'est les membres de Consulting France, au sein de Consulting France. Nous avons constitué un groupe qui a, sur la base de quatre critères principaux, c'est-à-dire, quels sont un peu, aujourd'hui, la pertinence par rapport aux enjeux de l'entreprise que cet article apporte. Deuxièmement, quelle est aussi son opérationnalité, parce que c'est vrai qu'on situe plus en recherche opérationnelle que, je dirais, qu'en recherche fondamentale. Et puis, les deux autres critères étaient aussi le caractère un peu d'actualité, d'innovation et la qualité de la forme. C'est important pour pouvoir avoir cette transmission, je dirais, des connaissances des académiques vers le monde du Conseil. C'est aussi, je dirais, la fluidité et la forme qui nous paraissent un élément assez essentiel. Bien sûr. Aurélien Houquet, on se doute qu'un article qui est publié par des chercheurs français pour la première fois dans le Journal of Business Logistics, ça méritait bien un prix, quand même. Voilà. Alors, votre article. Le titre de l'article, d'abord. Alors, donc, l'article s'intitule « The Rise of Crowdlogistics, a new way to co-create value ». Et en fait, cet article trouve sa genèse dans un papier qui a été publié dans la revue française de gestion, avec les deux co-auteurs qui ont reçu le prix avec moi, Valentina Carbone et Christine Roussa. Et dans cet article de la RFG, on avait un peu exploré les liens entre économie collaborative et logistique. Et on avait dégagé une typologie de la place de la logistique dans l'économie collaborative, et au sein de cette typologie, il y avait la crowdlogistique comme un des aspects fondamentaux. Donc la logistique reposant sur la foule. Voilà. La logistique reposant sur la foule, reposant sur les ressources des particuliers. Et en fait, quand on regarde la littérature sur la foule, elle est très développée autour de l'usage du crowdfunding. Donc on va utiliser les ressources financières de la foule. Jean-Philippe Denis qui peut par exemple financer des jeunes artistes de hip-hop avec son salaire de professeur des universités. Ou des enjeux de crowdsourcing, où là on est plus sur la génération d'idées innovantes. Où là encore, je suis sûr que vous serez capable de beaucoup d'idées sur plein de sujets. Et puis, voilà. Le dernier point qui était peu développé, qui est de dire que la foule, elle est pleine de ressources physiques. Ses bras, ses caves, ses vélos, ses camions qu'on peut utiliser. D'ailleurs, Jean-Philippe, je déménage bientôt. Et donc, on voulait explorer ces pratiques de crowdlogistique. D'autant plus que, voilà, elles étaient en plein boom, en plein développement. On le voit à Paris avec toutes ces nouvelles startups qui se développent pour livrer des repas, pour proposer un certain nombre de services. Et donc, la génèse des startups, c'est de se dire, voilà, il y a un phénomène qui n'a pas été théorisé tellement dans la littérature, qui se développe au sein de l'entreprise. Intéressons-nous à ce domaine. Là, vous avez étudié, avant d'étudier ma contribution à votre déménagement, 47 initiatives, c'est ça, reposant sur la foule. Et vous en avez déduit une typologie. Alors, effectivement, plus que 47, en fait, on a identifié 57. Ce qui était d'ailleurs un challenge, parce qu'entre les tours de révision nombreux du papier, il y avait des initiatives qui se créaient, d'autres qui mettaient la clé sous la porte. Donc, on a mis à jour systématiquement, en fait, ces initiatives. Et on a exploré ces initiatives par le biais de leur site web et de leur application. Et on en a dégagé une typologie qui identifie qu'il y a quatre grandes formes de crowd logistique qui se développent aujourd'hui. Alors, décrivez-les-nous, rapidement. Alors, il y a une première forme qui est le crowd storage, qui vise en fait à utiliser la foule pour stocker des marchandises. Un exemple particulier, par exemple, en France, c'est costockage, où costockage demande à tous les gens qui ont des caves dans Paris ou ailleurs de les mettre sur leur site. Et du coup, on est capable, en tant qu'individu, d'utiliser ces services pour stocker des meubles à proximité de chez nous. Donc, premier type. Deuxième type, on a ce qu'on voit tous et qui est vraiment, je pense, et ce qu'on pense avec nos auteurs, avec mes co-auteurs, le segment le plus prometteur, qui est la crowd local delivery. Utiliser la foule dans les villes pour faire des livraisons locales. Pour faire des livraisons locales de colis, de repas, de nourriture. Et là, il y a énormément d'entreprises qui sont sur ce segment. Et puis, pour reprendre toujours ces catégories qui sont des catégories logistiques, on a ce qu'on appelle en anglais le « fret shipping », où là, il s'agit vraiment de faire des livraisons, mais à une échelle beaucoup plus nationale. C'est en gros, si on prend l'image, le blablacard du colis. Je veux envoyer un vieux frigo ou un four à micro-ondes de Paris à Clermont-Ferrand. Ça ne passe pas par la poste. Je vais utiliser les services de quelqu'un qui s'y rend en voiture. Et puis, dernier segment, ce qu'on appelle le « freight forwarding », où là, il s'agit de faire du transport international. Et là, l'idée de ces sites, c'est « je vais aux États-Unis, j'ai de la place dans ma valise, je vais ramener des converses pour Jean-Philippe Denis ou quelqu'un qui aura envie de s'en acheter. » D'accord. Pourquoi avoir finalement choisi cet article pour illustrer, plus qu'illustrer, venir enrichir la réflexion sur la transformation digitale ? Alors, c'est vrai que le domaine de logistique, c'est traditionnellement un domaine très important pour le Conseil. Puisque si on regarde un peu l'historique, je dirais que la supply chain a été très impactée par la mondialisation, a été très impactée par les différents systèmes d'information, par des nouvelles organisations. Et beaucoup d'entreprises ont fait appel à la société Conseil pour un peu optimiser, je dirais, ces chaînes de valeur dans la logistique. Donc, traditionnellement, la logistique est, je dirais, un champ d'intervention important du Conseil. Alors, ce qui était intéressant dans l'article, c'est que là, on n'était pas sur l'optimisation traditionnelle de la logistique. C'est qu'on était dans une mise en perspective avec ce qui va apparaître aujourd'hui comme les enjeux fondamentaux des entreprises, entre des opérateurs historiques installés et puis des nouveaux entrants, en particulier des plateformes multifaces ou des plateformes digitales plus localisées. Et qu'on voit que là, il y a à la fois, je dirais, des enjeux de concurrence nouvelle, c'est-à-dire comment, je veux dire, ces jeunes acteurs vont pouvoir un petit peu servir des besoins non satisfaits et comment les opérateurs historiques vont intégrer ou pas dans leur écosystème ces besoins fondamentaux, voire coopérer avec ces nouveaux acteurs. Le deuxième point qu'on évoque un peu moins dans l'article, mais pour nous, ça nous paraissait intéressant, c'est toute la vague technologique qui va impacter aussi la logistique. Donc là, on a bien sûr l'automatisation des entrepôts. Ça, c'est déjà un grand classique, mais aussi tout ce qui va être big data, interface aussi, et comment ces vagues technologiques vont permettre aussi, dans un écosystème étendu, puisqu'on ne sera pas uniquement sur l'entreprise verticale classique, va pouvoir permettre d'optimiser un petit peu les différents flux et aussi la stratégie de l'entreprise. Et puis, ce qui nous a intéressé beaucoup dans l'article, c'est qu'on touche à l'économie circulaire et sociétale quand même, parce que je refais le lien avec entreprises et sociétés. Derrière, on voit que, je dirais, la transformation des business models, elle se joue aussi par rapport à cette problématique. Et là, bien sûr, on est sur la partie environnementale, comment économiser du CO2, mais pas simplement, on est aussi sur comment faciliter des communautés d'appartenance qui, à un moment donné, vont changer ou pas la vision du monde et la manière de coopérer. Et ça, c'était pour nous un élément assez important et fondamental du choix de l'article. Avec cette typologie, c'est vrai qu'il y a un vrai apport pour comprendre la diversité des situations. Comment on appréhende cette reconnaissance professionnelle, Aurélien ? A priori, l'article académique, on le fait pour le monde académique. Et là, vous êtes primé par le monde professionnel. Alors, on est très contents de recevoir un prix. En ce qui me concerne, moi, c'est la première fois que je reçois un prix dans le monde académique. Donc, j'en étais ravi. Et j'étais content pour trois raisons. La première, c'est que ça récompensait un travail qui est un travail avec des co-auteurs et des amis, Christine Roussa et Valentina Carbone. Donc, écrire ensemble, c'est une aventure, c'est quelque chose qui nous alliait. Et donc, on était très contents de le recevoir tous les trois. Et donc là, je suis là parce qu'on ne peut pas être quatre à une vidéo, mais voilà, c'est un prix qu'on a reçu tous les trois. Deuxièmement, on était très contents que ça récompense aussi la logistique parce qu'on est tous passionnés par cette discipline. Donc, qu'elle soit mise en lumière comme ça, ça nous importait. Et puis, on est évidemment très contents que cette récompense soit donnée par des entreprises parce qu'on a envie de faire une recherche qui soit connectée avec le réel et qui ne soit pas dans les hautes sphères qui n'aient aucun impact parce que notre rôle en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que professeur, c'est aussi d'avoir un rôle social et d'avoir un impact sur les entreprises et sur les enjeux d'aujourd'hui. Très bien. En route vers le prix 2019. Absolument. Consulting France. Merci Daniel Baroin. Merci Aurélien Roquet. Merci. Ici Aurélien Roquet. Merci. Sous-titrage ST' 501